Allo YouTube, comment ça va? Il est 10h12, on est jeudi matin, je suis de bonne humeur, sauf que je cherche mon adapteur pour ma carte SD depuis 20 minutes et je ne la trouve pas, donc je ne suis pas capable de transférer mes trucs pour faire du montage, ce qui est très frustrant, mais je pourrais transférer mes fichiers sur Wi-Fi, mais je ne l'ai jamais fait avec ma caméra. C'est tellement con que Mac ait en lui la trou pour la carte SD. Quelle cale ridicule, tout le monde a besoin d'être ça. Anyways, fait que j'ai un gros programme aujourd'hui, là je vais déjeuner, puis après je m'en vais tout de suite chercher mes maudites lunettes que je n'ai toujours pas, parce que la dernière fois que je voulais aller les chercher, on a réalisé trop tard que la boutique fermait tôt, fait que je ne les ai pas. Là j'ai mis mes vieilles lunettes, parce que ça va être plus simple pour switcher, que de mettre des verres de contacts, gaspiller une paire pour seulement quelques heures, puis après je vais aller magasiner, il faut que j'aille dans un magasin d'aliments naturels ou peut-être chez Rachel Berry, parce que ça me prend certains ingrédients pour faire ma photo de demain pour mon contrat avec VIB Essence, si vous ne connaissez pas c'est quoi. J'ai fait un article, en fait j'ai fait une recette de salade d'hiver dans laquelle je parle du projet. C'est un truc pour encourager la bonne santé puis l'hydratation chez les jeunes. Je vais mettre un lien en bas si vous voulez aller voir ça. Puis c'est ça, puis après j'ai 56 000 choses à faire chez nous. Au moins la déco de Noël est finie! Je vais vous montrer mon sapin de jour. Ça c'est le sapin pas allumé. J'ai rajouté des choses depuis la dernière fois. J'avais oublié de mettre les petites maisons IKEA qui sont ici, tout ça ici. J'en ai quelques-unes. Puis j'avais pas eu non plus les boules de neige comme ça. Fait que les touches de blanc viennent vraiment bien compléter la déco. C'est vraiment, vous savez, moi je fais un sapin classique à chaque année. Il faut que ça ait l'air d'être un party pour enfants pour que je sois contente. J'avais oublié ce petit monsieur dans mon plateau de préféré. Je ne vous l'avais pas montré. C'était celui qui était dans l'intro de mon vlogmas de l'année passée. Je rajoute ça à ma liste de choses à faire. J'aimerais ça me filmer une petite intro pour mes vlogs de Noël. Il y a beaucoup de choses à faire cette année. Ho ho ho! Hier je suis allé à un événement de première moisson pour la Fondation des Canadiens. Ils font une collaboration. Ils vendent une petite bûche de Noël pour ramasser des fonds pour la Fondation. C'est vraiment cute. C'est comme une espèce de petite puck de hockey avec des bâtons de hockey de chaque côté en chocolat. Bref, c'était une super belle soirée. C'était comme un mini réveillon. Il y avait bien de la bouffe. J'ai fait une story sur Instagram mais je n'ai pas filmé. Voilà, pourquoi il faut me suivre sur Instagram tellement swell, vous savez. Ils nous ont donné tellement de choses après. Quand l'événement a fini, c'était dans un premier moisson, celui du 10-30 qui est énorme. Quand ça a été terminé, ils ont dit, vous pouvez prendre tout ce qui est dans les vitrines. Le monde se sent garroché. Moi, j'avais pris deux pains. Finalement, ils m'ont en donné d'autres. Je vais vous montrer ce que j'ai eu. J'ai eu un pain d'épices. J'ai eu un gâteau aux fruits. Il y avait un goutte bague. Ça, c'était dans le goutte bague. Des confitures, des trucs comme ça. Ça, c'est quoi? Des confitures, pommes, poires et bleuets. Celle-là, c'est aussi poires, mais poires et canneberges. Là, il y a 56 affaires. Ce beau pain avec des olives. J'en ai peut-être mangé un bout, mais... C'est une canne de Noël en pain. Mais j'en ai mangé un morceau. Oups. Une belle baguette. Regardez, c'est un sapin. Il est tellement beau. Il faudrait que je les ferais se congeler. Je ne mangerais jamais tout ça à temps. Il y a d'autres choses. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais le sortir. C'est une espèce de galette au sucre et aux fruits. Comme ça. C'est pas embrioché, style. Très bon. Puis, en plus, j'ai gagné un panier cadeau. Avec des truffes. Ça, c'est une tartinale douce qu'à la crème. Il y a là, en avant, des noix. C'est très fou. Il y a cette rondelle mystère. Quand tu achètes ça, là-bas, c'est pour la Fondation des Canadiens et pour l'enfance aussi. C'est des rondelles qui sont autographiées par des joueurs du Canadien. On ne sait pas quelles. Tu le serres en l'ouvrant. Je trouve ça vraiment cool. Je vais la donner à mon frère en pain. J'ai mes nouvelles lunettes. Je les aime tellement. Bonsoir. Je m'habitue au double foyer. Il arrive environ là. Quand je regarde par en bas, sur le coup, ça fait comme un genre de petit flou. Mes yeux s'ajustent et je vois parfaitement. Je lisais quelque chose tantôt. C'était tellement agréable. C'est quand tu changes de lunettes que tu te rends compte que les vieilles étaient vraiment plus ajustées à ta vue. Oups! Ça faisait 4 ans que je n'avais pas fait d'examen. Je sais que ce sont vraiment statements. Mais je compte m'acheter 3 paires en tout. Je veux une autre paire que je vous ai déjà montrée cet été. C'est une paire que j'avais vue chez Bon Look. Qui est comme transparente, rosée, super belle. J'aimerais ça avoir une autre paire plus métallique. pour avoir une garde-robe. Mais vu que j'avais un rabais chez Vizik quand j'ai fait ma collab, je voulais profiter d'acheter celles-là qui sont plus grandes et qui ont le foyer dedans. C'est ça, je suis vraiment contente. Je n'ai pas filmé du tout parce qu'il faisait tellement froid. J'étais dehors, je marchais et je n'avais pas de gants. Il faut vraiment que je commence à mettre des gants dans mes manteaux. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Rachel Berry. Je cherchais des mélanges acai, des espèces de petites purées de fruits pour faire ma photo. Il n'y en avait plus. Je vais faire un mélange de fraises et yogourt à la place pour ma photo. Ça va être joli aussi. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je me suis acheté un petit brevange que je vais boire à l'instant. C'est le gourou énergie, en fait eau d'énergie. J'ai pris au pamplemousse, c'est ma préférée cette saveur-là. Je l'achèterais à la caisse si je pouvais. Je peux-tu? Il y en vendre-tu dans les caisses? Je n'en ai jamais vu. Si il y en avait genre chez Costco, c'est sûr que je l'achèterais. Excusez, je déplaçais le plat du chat. J'ai acheté ça. Ensuite, j'ai acheté des échalotes, des oignons verts, ce bouquet bio du beurre d'arachide de la marque Nots to You, que j'aime vraiment. Ça, oui, Nots to You butter. Le beurre d'arachide, mais croquant. Je trouve ça tellement meilleur. Tu sais, tant qu'à manger du beurre d'arachide naturel, prenons-le croquant. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, vu que j'ai plein de pain, je me suis acheté le meilleur beurre. Le Riviera Salé, qui fait tellement les meilleures tartines, toasts, jambon de beurre, tout ça. Je ne sais pas combien de temps va me durer ce pain-là, parce que c'est du pain frais. Fait qu'il va falloir que je le fasse congeler. Mais j'ai invité Gabrielle à venir manger une fondue au fromage demain soir. Fait qu'au moins, on peut pas en manger un peu. J'ai acheté l'humus de Fontaine Santé, que j'aime beaucoup, mais dans une salade que je n'ai jamais essayé. C'est sésame et gingembre. Alors ça, je pense que ça va être bon avec des petits céleri coupés en petits bâtonnets. Ensuite, suite à ma vidéo de test de goût vegan, j'avais vraiment aimé les produits de poulet gardéine. Fait que j'ai acheté les filets végépoulet aux multigrains, 7 grains, qui ont quand même... Je pense que même quand on est omnivore, il faut faire notre part, puis essayer de manger moins de viande, puis une viande de meilleure qualité. Alors ensuite, j'ai une sauce rosée rustique de Legrand. Pouvoir des plantes. L'emballage est vraiment beau. Ils ont fait un rebrand cette année ou l'année passée, puis c'est vraiment top. J'ai le goût d'acheter ces produits-là, alors qu'avant, j'avais rarement le goût. Et ça, c'est avec des oignons caramélisés et des poivrons grillés. Ça va être excellent. Je voulais avoir une petite sauce pour quand j'achète des pâtes au Costco. Puis ça, ça se garde jusqu'en février si vous ne l'ouvrez pas. Fait que c'est bien. Tu sais, pour avec un petit tortellini ou un ravioli, ça va être super. Ça, c'est le morceau de viande que j'ai acheté. C'est un petit palette de chez la marque Moïcheuse. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un steakhouse à Montréal. C'est marqué élevé sans hormones, de croissance ajoutée, ni antibiotiques et certifié Certified Humane Raised and Handled. Donc, tant qu'à manger de la viande, on choisit ce type de viande-là. Puis ensuite, j'ai acheté des rouleaux de tartare de souches à la maison qui sont vraiment bons. Pour vrai, je pense que je n'en ai jamais parlé dans aucun hall ni rien, mais je les achète régulièrement. Là, j'en ai acheté trois. J'ai acheté le thon, le saumon et les bétonnes, donc les trois modèles. Puis j'aime vraiment la portion. Pour moi, c'est vraiment parfait. Pour vrai, là. Quel beau produit. C'est surgelé et c'est prêt pour préparer n'importe quoi. Donc, si vous voulez faire un petit poquet, un tartare. C'est mieux pour les tartares, honnêtement, côté texture. Mais tu sais, ça fait super bien pour faire des avocats farcis aussi. C'est super bon. Alors, je vais aller glisser ça dans le congélo. Puis, je vais dîner. Je n'ai pas dîner encore, mais il est deux heures. Il faudrait que je fasse ma photo avant. La lumière s'en va déjà. Je ne sais pas si vous savez à quel point on rush toutes les gens qui travaillent en contenu présentement à la maison. Toutes mes amies blogueuses, les gens qui font des photos Instagram, tout ça. On n'a plus de lumière. Vous travaillez? C'est fou, là. Tu sais, moi, je n'ai pas un gros studio illuminé. Je travaille dans mon petit studio, dans mon appartement, dans mon loft. J'ai des éclairages artificiels au besoin, mais c'est tellement plus beau avec une lumière naturelle. En tout cas, je vais essayer de faire ça rapidement. Elles sont vraiment grosses, mes lunettes, je sais. Mais je voulais vraiment une paire de lunettes qui me donnaient le look d'un réalisateur de films dans les années 70, genre. Allez, Sophia Loren! On se la refait. Je voulais que je vous montre notre sapin. Je vais vous montrer deux jours avec lumière. Il y a tellement de choses dedans, là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je suis bien contente. Puis, ce que j'ai fait dans le fond, là, il y avait un cadre en arrière, ici. Un cadre noir avec des robots, là. Vous vous rappelez peut-être. Je l'ai enlevé. Comme ça, ça fait plus de lumière parce que la lumière se reflète sur le mur blanc au lieu de sur une vitre noire, là. C'est vraiment plus beau. Je pourrais le remettre, mais je l'emballerais dans du papier cadeau. Je ne sais pas. Je n'ai pas décidé. Je suis contente. J'ai réussi à attraper la lumière avant qu'elle disparaisse pour faire ma photo. Je vais vous montrer mon petit setup. Cette semaine, il faut que je fasse une photo de bol smoothie. C'est ça. J'ai arrangé ça comme ça. J'ai mis des petits fruits avec un petit verre d'eau. Il y avait la petite cuillère en bois pour le rustique. Je vais vous donner un truc pour que les fruits tiennent dans une photo de smoothie bowl. Ce que je fais, c'est que dans le fond du bol, ce n'est pas la purée de fruits, c'est du yogourt. Je mets environ 250 ml de yogourt dans le fond du bol. Je recouvre ça avec le truc plus liquide. Ça tient plus. Les fruits ne vont pas caler. Ça fait une bien meilleure base. C'est aussi moins cher. Si vous faites une photo pour le travail, vous n'avez pas à vous ruiner en fruits. Vous pouvez prendre un petit yogourt à 50 sous. Ça fait la job. C'est de la noix de coco, des fraises, des kiwis. La purée, c'est peu fraises. En dessous, il y a le yogourt. Je vais manger tout ça. Peut-être pas tout ça, mais ça, ça va être bon. Mlle Kiki a trouvé un nouveau perchoir. C'est un super beau spot pour regarder le sapin. Un beau sapin. Je l'aime tellement. Je viens de passer quelques temps à emballer des cadeaux. J'avais un petit bout de papier de Noël comme papier crappe avec les renards que je voulais terminer. J'avais un petit cadeau à emballer. C'est fait. J'ai emballé un autre cadeau. C'est un cadeau pour ma mère que j'ai acheté tantôt. Je n'ai pas montré c'était quoi parce que maman regarde mes vidéos. Allo maman. Je vais vous montrer les paquets. Ça, c'est la fin de ce papier. Il n'en reste plus. J'ai pris mon papier Ikea avec le petit bain comme ça. Je vais peut-être ajouter une fioriture plus tard, un chou ou quelque chose. Mais pour l'instant, c'est ça. Je vais aller les glisser sous l'arbre. Je m'habitue tranquillement à mes lunettes. C'est bizarre autant au niveau du look que la sensation. Surtout le foyer. Je me suis rendu compte qu'en regardant la télé, j'avais l'habitude de me pencher comme ça. Comme pour augmenter la force de mes lunettes un peu. Je ne sais pas. En tout cas, c'est psychologique peut-être. Mais là, si je fais ça comme ça, j'ai le foyer. Tout devient flou. Ça corrige mes mauvaises habitudes en plus. C'est super. Voilà. Ce que je vous avais montré, j'ai mis aussi des petites lumières ici comme en dessous qui vont jusqu'à la pomme. Ça fait très swell. Ça va être tout pour ce soir. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je vous fais un gros câlin. J'ai vraiment hâte que décembre arrive et qu'on commence à parler plus de Noël encore. Comme si ça se pouvait dans ma vie. Mais aussi ouvrir toutes les calendriers de l'Avent. Puis j'ai plein de vidéos de Noël prévues. Ça va être vraiment le fun. D'ici là, on se dit à demain. Bye Youtube, c'est le fun! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501